Alors l'idée de Le principal était de répondre à une question qu'on a souvent en consultation, lorsqu'on a devant nous un patient qui a une consommation chronique excessif d'alcool, mais chez qui ni l'examen clinique, ni les résultats de la biologie, ni les examens morphologiques ne permettent de conclure sur la présence ou l'absence d'une maladie cirrhotique, et bien ces patients, finalement, on n'est pas capable de dire s'il y a ou s'il n'y a pas de cirrhose. Et donc l'arrivée des tests non-invasifs, et notamment l'élastométrie, tombait bien pour répondre à cette question. L'objectif principal était donc d'étudier la présence d'une fibrose hépatique secondaire à une consommation chronique excessif d'alcool, mais chez des patients asymptomatiques, n'ayant pas de cirrhose connue ou évidente au moment de l'inclusion. Donc il fallait valider l'élastométrie dans ce groupe de population qui est plus fréquent, quand même, que les malades ayant un virus, l'hépatite virale. Et les objectifs secondaires étaient de comparer les résultats de l'élastométrie, s'ils étaient satisfaisants, avec les autres tests non-invasifs disponibles à l'époque. Alors, on avait inclus tous les patients ayant une consommation chronique excessif d'alcool, supérieur à 50 grammes par jour pour une durée d'exposition de plus de 5 ans. Ce sont des critères qui étaient habituellement retenus dans d'autres études sur le même thème. Et tous ces patients avaient une ponction biopsie hépatique comme critère histologique de référence. Les critères d'exclusion, on avait éliminé les patients, enfin plutôt non, inclus les patients ayant une autre maladie du foie, bien sûr, virus des hépatites, hémochromatose par exemple, et écarter les patients qui avaient une cirrhose soit évidente sur d'autres critères au moment de l'inclusion, soit déjà connus dans les antécédents par exemple, pour s'intéresser uniquement aux patients ayant une fibrose asymptomatique. Alors, les caractéristiques cliniques et biologiques de la population étudiée montraient bien qu'il s'agissait de patients asymptomatiques. Par exemple, ils avaient un ATP à 87% en moyenne et l'absence de thrombopénie, donc pas de cirrhose évidente. Pour l'objectif principal, on avait bien démontré que l'élasticité hépatique était significativement corrélée avec la fibrose métavire et on avait déterminé des cut-off d'élasticité spécifiques à la fibrose d'origine alcoolique pour une utilisation pratique. Par exemple, pour la fibrose supérieure égale à F1, c'était autour de 5,8 kPa. Pour la fibrose supérieure égale à F2, 7,8 kPa. Pour F supérieure égale à F3, c'était 11 kPa. Et la surprise de l'étude a été de trouver un niveau d'élasticité beaucoup plus élevé à 19,5 kPa pour le diagnostic de la cirrhose. C'était la première étude qui démontrait qu'il fallait probablement tenir compte de la cause de l'hépatopathie pour utiliser l'estométrie. Concernant les objectifs secondaires, on avait comparé l'élastométrie avec 7 autres tests non-invasifs biologiques disponibles à l'époque et validés dans le domaine de l'alcool. Il s'avérait que les performances diagnostiques, notamment l'air sous la cobroque, étaient les plus élevées avec l'élastométrie hépatique par rapport à chacun des tests biologiques non-invasifs composites. Les différences étaient significatives sur le plan statistique, surtout avec le score à prix que tout le monde connaît dans le domaine viral C, mais que clairement dans le domaine de l'alcool, il ne faut pas utiliser parce que les performances diagnostiques sont très mauvaises avec une roque inférieure à 50%. Le score à prix ne fait pas mieux que la chance et donc c'était significativement inférieur par rapport à l'élastométrie. D'autre part, le fibroscan était supérieur à HEPA-score pour le diagnostic de la fibrose supérieure à l'alcool 2 et pour le diagnostic de la cirrhose. En dehors de ces deux tests, le fibroscan avait des aires sous la cobroque supérieure, mais ce n'était pas statistiquement différent. Enfin, on avait comparé l'élastométrie seule par rapport à la combinaison de l'élastométrie avec un des tests biologiques non-invasifs, mais pris un à un, par exemple fibroscan plus fibrothèse, fibroscan plus fibromètre, etc. Eh bien, les performances diagnostiques de l'alcool est restées supérieures en valeur absolue et il n'y avait pas de différence significative lorsqu'on comparait l'élastométrie versus l'élastométrie plus un des tests biologiques non-invasifs. Eh bien, l'étude a confirmé que l'élastométrie est utilisable dans le domaine de la maladie alcoolique du foie pour le diagnostic non-invasif de la fibrose hépatique. Il existe des cut-off qui sont assez proches par rapport à ceux décrits dans le domaine des virus C et B, mais uniquement pour la fibrose non-cirotique. Et on a montré qu'il fallait tenir compte de la cause de la maladie pour le diagnostic de la cirrhose. Et là, on a un cut-off beaucoup plus élevé. D'autre part, on peut maintenant l'utiliser en pratique et ça permet de répondre à une question pratique en consultation immédiatement chez un patient qui a un facteur de risque lié à l'alcool, à la fois la quantité et la durée d'exposition. On peut lui dire immédiatement s'il y a une fibrose déjà installée ou pas et a fortiori s'il y a une cirrhose ou pas. C'est quand même une avancée importante qui ouvre des perspectives comme un dépistage plus large de la fibrose hépatique dans une population alcoolique qui reste quand même la première cause de maladies chroniques en France, assez loin d'ailleurs devant les virus des hépatites. Merci.